et bonjour à tous c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur planète zoo donc la dernière fois on avait commencé cet enclos pour les chameaux donc on va le terminer aujourd'hui donc là il va falloir qu'on ferme l'enclos de ce côté ci là alors on mettra des arbres je pense là on va fermer comme ça on mettra des palmiers du coup de ce côté ci pour faire un peu plus le côté afrique il va falloir qu'on mette des pierres un petit peu pour habiller ce style de pierre là je ne sais plus lesquelles c'est du désert alors là du coup on va aller chercher des pierres du désert on va enlever les plans voilà et oui il ya des airs rouges et il ya des airs normal des pierres du désert normal puisque on est dans une espèce de carrière de cailloux pour la pyramide donc du coup c'est ici qui viennent récupérer les pierres pour la construction de la pyramide vu qu'on est dans un espèce de chantier de construction il faut que ça raconte un peu une histoire même si c'est quelque chose que j'ai pas toujours fait là on a l'occasion de le faire alors on va le faire hop ici on va essayer de monter un peu plus haut comme ça la fois qu'on essaye de mettre une espèce de barrière je vais prendre une pierre comme ça voilà ça c'est très bien pardon ça ira très bien par ici voilà comme ça on essaiera de mettre une espèce de petite rambarde tout le long là on fera des décorations un petit peu avec l'escalier après pour monter dans la pyramide mais on n'en est pas encore là hop attendez je regarde juste mon téléphone vite fait parce que j'ai reçu un sms c'est rien du tout font ok hop puis on va sûrement mettre du sable aussi partout parce que sûrement que les chameaux ils aiment le sable là il ya un bug de terrain non c'est un peu vilain là je vais mettre une pierre pour y cacher j'ai un peu la voix enrouée encore c'est pénible ces virus un bienvenu dans l'hiver bordel hop c'est pas trop mal ça je suis plutôt content de ce que ça donne ouais c'est pas mal c'est sympa ok donc maintenant on va essayer de fermer là là je crois qu'il ya pas une trop grosse pente comment on va fermer ce qu'on fait un mur en pierre où est ce qu'on reprend ce espèce de mur là qui était pas trop mal du tout on va quitter le groupe l'attendait je suis dans quel groupe là ça c'est un groupe ok ce qu'on reprend ça ou pas d'ailleurs ces poteaux on va sûrement les reprendre pour les mettre un peu de partout là ça je trouve que ça va bien là notre point de premier point d'info là il est comme ça à l'intérieur d'habitude le point d'info ou c'est le gars qui a fait ça qui l'a décoré non ça doit être comme ça ok du coup est ce que je fais non je vais faire des pierres ce sera quand même plus joli ce sera quand même plus joli si je prends ça ça c'est quoi c'est du désert rouge savane moi je vais leur faire vite fait alors la grosse pierre platin x hop ouais on est pas mal ok ça on va mettre comme ça faut que je trouve une solution pour ce truc là je trouve ça fait pas terrible ces deux gros blocs de pierre là ça fait un peu chelou là il faudrait que je duplique ça voilà on verra comment j'essaierai de y arranger un petit peu peut-être en mettant des pierres parce que en égypte c'est souvent c'est très rocailleux hein ok alors là on met celui-là là très bien après on va mettre celui-ci comme ça hop ensuite on va en mettre un comme ça hop ok là on fait quitter on récupère ça j'étais pas dans un autre groupe dégueulasse si évidemment euh séparer la sélection du groupe ok alors on fait ctrl D maintenant voilà parfait hop voilà très bien ah oui il faut aller voir si on a des chameaux parce qu'on en a pas trouvé la dernière fois ah il y en a un peu plus que la dernière fois il y a un jeune là 550 je sais à combien 5000 ouais on peut se le permettre un mâle un mâle ok très bien les femelles sont toutes assez vieilles hein par contre ça vit combien de temps un chameau euh 40 ans ouais donc 17 ans ils ont déjà la moitié de leur vie quoi ouais ceux-là ils sont quasiment à la moitié de leur vie elles ça va ces deux-là ça va à peu près par contre les stats euh c'est clairement de la merde ouais mais je perds avec plus de fertilité pfff oh la bon allez on va prendre une femelle ça vit en groupe de combien ces trucs de 2 à 11 ok un mâle et 10 femelles ok donc je peux en mettre que 2 pour l'instant ça fera le taf ça fera le taf donc là on va aller chercher les chameaux hop et on va les envoyer ici mes lectures pour qu'ils arrivent et ça rame du fion parce qu'il y a des objets de partout et il y a des champs qui se déplacent de partout et mon pros il est vieux c'est même pas trop mon cpu qui travaille en plus j'ai l'impression je m'attendais à ce que ce soit plus le cpu mais même pas avec le l'enregistrement de la vidéo et tout alors ok il y a eu des petits j'ai eu des éléphants j'ai eu des éléphants j'ai eu des bonobos attendez voilà ça rame là on met bonobo ah mais l'éléphant je crois que je l'avais déjà géré il me semble bonobo on a eu un bébé là un mâle donc on le vend mal à vendre pourquoi social ils sont trop dans leur enclos c'est ça à tous les coups si je prends lui ah non ah non c'est pas qu'ils sont trop c'est qu'il y a dû avoir un bug avec l'enclos à tous les coups ouais il y a un bug avec l'enclos encore je sais pas pourquoi le calcul ne se fait pas comme il faut des fois hop et là on relance et là il y aura plus de problème voilà voilà donc dans le zoo on a dit il est un animal s'est échappé mince quoi en fuite comment ça se fait qu'il s'est échappé lui il s'est échappé d'où il s'est pas échappé mon enclos il prend là what et bien tant pis l'animal mort ils vont s'en occuper ça on verra plus tard ça je l'ai pas fait non plus un animal s'est échappé comment ça allo mais il s'est échappé d'où il est dans l'enclos là j'ai pas compris c'est quoi ça c'est un bébé là qui est en plein milieu de la route ok ok ça bug un peu des fois certains trucs donc un soignant n'a pas pu atteindre l'habitat ah oui pause 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 zo hop il va falloir que je crée une nouvelle zone d'ailleurs c'est où déjà personnel zone de travail on va l'appeler afrique du nord afrique du nord ok ok paf très bien il y a personne dedans mais pour le moment c'est pas grave il devrait quand même pouvoir l'emmener même si s'il ya pas de zone ah les chameaux ils sont là ok donc on va mettre pause maintenant on remet pause on va juste aller voir ça vite fait non c'était ça ok ok ils sont arrivés dans le zoo et voilà j'ai tout ça à gérer là j'ai tout ça à gérer alors elle on a dit qu'on l'a vendé oui on la déplace au centre d'échange celui-là on le vend aussi on le déplace au centre d'échange les licaons on les vend hop faut que je fasse gaffe que j'ai de la de quoi les renouveler bonobo 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 oui on a dit qu'on le vendait et j'avais dit là les éléphants est-ce que je l'avais géré ou pas il me semble que c'était la dernière fois déjà mais je suis pas sûr éléphant 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 oui je l'avais géré effectivement c'était une femelle que j'avais dit que je gardais ouais 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 elle est gestante elle va faire des petits encore c'est cool c'est cool 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 c'est cool donc il faudrait que je désactive ces trucs reprenons donc on en était là nous hop ici on a nos chameaux donc nos chameaux eux est-ce que ils peuvent se barrer de notre enclos non c'est parfait c'est parfait c'est parfait alors qu'est-ce qu'ils ont besoin ils ont pas besoin d'abri c'est fantastique donc terrain il y a de l'herbe ils en ont pas besoin et du sable évidemment c'est ce qu'il me semblait donc on va balancer du sable et de la roche on va mettre de la roche là-bas ça on va l'enlever terrain hop peinture on va mettre du sable grossier comme ça on va en mettre de partout du sable et on va juste sélectionner lui pour pouvoir suivre un peu le truc hop voilà hop du sable de partout voilà ça on fait disparaître toute l'herbe longue et il nous faut un peu plus de roche on va mettre de la roche par là là puisque là c'est notre carrière voilà comme ça ça fait classe très bien je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça n'est-ce pas ok donc on est bien environnement occupation ils peuvent ne pas avoir de plantes on va faire ça 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 c'est asie sérieusement palmier d'oom d'egypte ben voilà on va mettre des petits palmiers genre par là genre par là ah oui il y a le il y a le téléphérique là c'est vrai ouf ok on a des datiers comme ça ça c'est pas mal ça c'est marrant ces arbres ouf juste histoire qu'on voit pas trop les rochers derrière c'est marrant ces buissons enfin attention parce qu'ils veulent pas trop de plantes non plus ceci là les cocotiers ça ça fait toujours son petit effet aussi les cocotiers euh ouais parce que d'ailleurs on aura de la forêt donc euh d'ailleurs on va s'en occuper après peut-être ça c'est des petites plantes c'est pas très gros ça même les gros trucs sont pas très gros là on va en mettre quelques uns au milieu là des trucs comme ça là pour ça fasse un peu plus vivant on va mettre des rochers un petit peu aussi parce que ça fait un peu dégueulasse j'aime pas bien les fleurs moi j'aime pas avoir des fleurs comme ça qui traînent au milieu sur des trucs comme ça à la limite pourquoi pas une petite fleur là qui traîne avec des petites plantes comme ça par-ci par là pourquoi pas hop alors nature nature rochers hop on va mettre des petites pierres un peu au milieu là les plantes aiment bien être vers des rochers en général c'est pour ça qu'en général quand je pose des plantes j'aime bien poser un petit truc à côté même les arbres en général je pose une petite plante à côté toujours voilà c'est pas mal comme ça c'est sympa on va rajouter un petit peu de plante encore peut-être des trucs comme ça oh gros ralentissement ça c'est vraiment ouh là je me suis trouvé de bouton c'est vraiment mon ma carte graphique qui est un peu en dans le mal parce qu'il commence à y avoir trop d'objets un peu partout ok donc là on est pas mal je pense là on est bien là on est bien enfin optimisation alors là on va aller voir dans la zoopédie qu'est-ce qu'ils ont besoin un arbre de grattage un pain sylvestre un tamarinier ça va être bizarre un peu comme arbre non au milieu du désert sinon on va leur mettre une boule à fourrage et une mangeoire suspendue un poteau et un bloc de un bloc de glace peut-être pas quand même marqueur parfum d'herbe on verra ce que ça donne déjà optimisation alimentaire on a dit une boule à fourrage qu'on va mettre par ici et une mangeoire suspendue ah c'est nouveau ça une mangeoire suspendue qu'on va mettre ici hop voilà ensuite ensuite on a dit les jouets un poteau non un poteau gratoueur qu'on va peut-être redesigner les couleurs parce que c'est un peu trop trop ah je peux pas le mettre vers les cailloux pourquoi je peux le mettre là obstruction bon on va le mettre par là est-ce qu'on peut pas redesigner les couleurs on va mettre un peu plus un jaune comme ça voilà c'est très bien ça c'est stylé ok donc ensuite on a dit un truc comme ça qu'on va mettre par ici voilà et là on en est à combien déjà ah oui oula là c'est bon et là c'est bon j'ai cru que c'était pas bon parce que j'ai vu tout ça rouge mais en fait non c'est bon ok donc eux les chameaux ils sont bien on a fini leur enclos là je pense on a un enclos qui est assez cool là on essaiera de trouver un une bordure sympathique peut-être en utilisant ce genre de truc là c'est sympa ça parce que je crois qu'il y a que le haut là ouais voilà que le haut on verra on essaiera de designer une petite bordure sympathique avec des poteaux comme ça ah oui on avait dit aussi les poteaux là comme ça il faut que j'inverse aussi le le sens des vides sans teint là ok là on est bon du coup hop donc celle-ci là celle-là celle-là et celle-ci il faut inverser le versant voilà bah voilà un enclos qu'il est bien un enclos qu'il est bien qu'il est beau je veux juste vérifier des trucs il y a plein de choses que j'ai pas mis partout il faut que je mette au moins le panneau ah oui est-ce que j'ai trouvé un panneau je me souviens pas sur le workshop je ne sais pas si j'ai trouvé un panneau comme ça pour l'afrique du nord on va aller dans les plans du workshop est-ce que j'ai trouvé un panneau tout fait ou on va aller dans l'australie ou 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 vous май jamais utilisé ça c'est le truc des tortues j'aimerais bien l'utiliser mais on verra peut-être pas hanging bridge pour suspendu là j'ai un bateau pour plus tard il y a des trucs froids je les enlève j'ai des trucs japonais aussi pour plus tard l'information se tente non ça c'est les ouais c'est les classiques ça c'est l'afrique j'ai pas envie de réutiliser les mêmes que l'afrique donc je pense que je n'avais pas trouvé donc la zone arctique j'ai ce qu'il faut aussi j'ai trouvé j'avais trouvé plein de bâtiments un peu nordique sympa ah oui il ya les trucs d'afrique du nord j'avais trouvé des trucs pas mal ça pourrait faire un petit village pour mettre les les soigneurs tout ça j'ai des shops j'ai plein de trucs à cette entrée je l'ai mis là bas de nation cover ouais c'est pas ouf si non plus un on est d'accord c'est pas fantastique comme de nation truc mais bon des trucs comme ça ça c'est stylé c'est un staff facility mais les stylés il est gros 1 mais il est classe on est d'accord peut-être qu'ils pourraient dans le fond du village j'ai déjà ma petite idée ont peut-être commencé d'ailleurs c'est ça fait 25 minutes de vidéo déjà oh c'est pas mal ça que pour un vivarium ou même une boutique à ça pourrait être le vivarium à l'intérieur qui est comme ça pas mal là on a les obélisques que j'avais récupéré il ya l'entrée comme ça ça c'est quoi ah oui je vais récupérer ce truc là petit fois trop grand c'est gigantesque un peu un truc égyptien c'est souvent gigantesque serait bien avec ma pyramide mais je sais pas où je le mettrais un petit marché ça c'est sympa donc effectivement je crois que je n'avais pas de shop 7 non ça c'est l'afrique donc j'avais pas chez les toilettes la toilette c'est que j'ai les toilettes là ainsi j'en ai ici déjà enfin j'en prévois par ici tiens serait pas mal d'en avoir ici là parce que jusqu'au village là bas ça fait oua remarque c'est bon j'ai encore tout ça là j'ai vraiment beaucoup beaucoup de trucs j'ai prévu pas mal de choses pour l'amérique du sud aussi j'ai déjà pas mal de choses amérique du sud donc je n'ai rien bon moi j'irai en chercher sur internet on verra on va peut-être commencer qu'on va commencer par la faire l'intérêt de la pyramide on fera là le village après pas une mauvaise idée je pense sachant qu'il faudrait arriver à peu près au niveau de ça serait bien que l'entrée de ma pyramide là soit au niveau de ce truc après qu'on a un truc qui fasse le tour dessous là ah oui non c'est ça là l'idée j'avais dit de mettre des alligators enfin des crocodiles avec un espèce de bassin et le bassin on pourrait le voir de l'intérieur à l'intérieur de la pyramide le problème c'est qu'on a en descente là il aurait fallu que ce soit l'inverse que ça monte comme ça on mettrait des vitres on pourrait mettre une vite comme ça la limite ou des tous des pierres avec une cascade ah ouais ah ouais ce serait pas bête ça ce serait vraiment pas bête ça de là là donc serait obligé par contre de faire quelque chose ah bah non je mets des vitres tout le long je suis bête là je peux mettre des vitres pas ici là je peux pas là attendez faut que je me mette au même niveau qu'ici voilà que je fasse un truc comme ça hop voilà allez là on a un autre truc alors je sorte ça voilà là je pourrais mettre une vitre c'est pour voir les alligators de pas les crocodiles de là c'est pas des alligators c'est les crocodiles les crocodiles marins et là ici on va creuser sous la pyramide pour créer une zone de vue la merde c'est pas assez bas si hop il faudrait carrément enlever tout là on mettra des murs en pierre on se débrouillera ok là on fera un chemin qui va descendre de là tchac il va aller là bas qui passera dessous là qui fera le tour par au dessus fera tout habillé en pierre autour du chemin et là ça remontera ici jusqu'à ce niveau là où là on aura une gare une gare pour mon petit chemin de fer et ça on verra beaucoup plus tard ok donc l'idée maintenant ce serait de faire une allée là il manque un truc là placez l'entrée on va placer l'entrée ici la sortie la sortie est le même endroit est-ce que c'est gênant est-ce que je ferais pas la sortie de l'autre côté bonne question bonne question je ne pense pas on va faire la sortie comme ça ça ira très bien relier l'entrée à l'aller eh bien là on va prendre file d'attente ah oui on va avoir une file d'attente du coup attendez alors peut-être que c'est pas bien malin on fait l'entrée de ce côté je ne sais pas file d'attente je parle trop chaud je vais mettre ça 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 va être moche ça ça va pas aller ça ça va pas être joli on va mettre ça alors là on va essayer de faire une sorte d'entrée comme ça clac on va essayer de faire une mais attendez non c'est un peu bête ça c'est un peu bête j'en suis où là parce que parce que j'ai de la marge là pas trop hein j'ai pas trop de marge de manoeuvre là attendez là on va supprimer celui là on va faire comme ça comme ça ok maintenant on va prendre de l'aller on va prendre celle ci du coup ça c'est ce qu'on voulait en 5 mètres 5 mètres ça fait large mais ça marche c'est ça c'est ça donc ça marche c'est ça c'est ça ça marche ça marche hop il faudrait que je sois à peu près par ici le milieu de ma pyramide il est où il est là qu'on soit aligné par là quoi on se prépare ici ok alors là je suis pas à le choix de faire des escaliers de toute façon je crois on va essayer de les faire droit et on va surtout essayer d'y faire beaucoup plus large ici attendez là on va faire du 10 mètres on va enlever les pans de courbe donc là merde je me suis trompé de bouton comme ça et là ah je me suis encore trouvé de bouton terrain est trop irrégulé pour le placement sérieux alors on va pas s'embêter tunnel ah zut oh bah sinon on va faire comme ça on va faire comme ça on mettra des pierres non zut faut pas que j'enlève tunnel 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 je m'enlève ça voilà voilà on mettra des pierres de chaque côté on va mettre un obélisque de chaque côté peut-être le blanc j'aime bien le blanc j'aime bien le blanc on va faire arriver à tout sectionner d'un coup c'est bon j'ai tout pris ouais on va pouvoir faire un truc comme ça hop puis on mettra des pierres de chaque côté ok donc là on va pouvoir pareil enlever pour créer l'ouverture dans ma pyramide clac encore voilà et on pourra continuer ça la prochaine fois ça fait un bon épisode là voilà la prochaine fois on essaiera de designer un peu l'intérieur de notre pyramide voilà donc allez moi sur ce je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play allez salut à tous ciao 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 ciao